500 taxis à gaz neuf pour renouveler le parc vieillissant de Thiesse et de Dakar, notamment sur la desserte de l'aéroport international Blaisiane. Donc 500 taxis ont été remis au GIE et comme vous le savez, nous allons aussi bien suivre la récupération des taxis qui ont été remplacés parce qu'il s'agit d'un renouvellement afin de les envoyer à la casse parce que dans un cours moyen et long terme, nous voulons qu'au Sénégal disposer des moyens de transport modernes qui sont complains, qui sont conformes et surtout qui vont assurer la sécurité routière et une qualité de service pour nos citoyens. Il s'agit là d'un premier lot sur un total de 2000 taxis qui seront acquis dans le cadre d'une convention entre Seine-Iran et le CETUDE. C'est 8,4 millions, donc c'est des taxis très abordables, avec un modèle de financement très franchement qui va soulager les opérateurs parce que le paiement est étalé. Ce qui est intéressant aussi, c'est la consommation faible parce que c'est des taxis à gaz, donc avec un plein de moins de 30 000 francs, vous pouvez faire 700 kilomètres. D'autres projets qui seront portés par Seine-Iran, dont le capital est détenu à 40% par le Sénégal, seront mis en œuvre toujours dans le souci de moderniser les transports en commun. Seine-Iran Auto est un modèle de réussite dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l'Iran. Elle est la plus grande usine d'assemblage de voitures dans la sous-région et nous comptons aujourd'hui sur le soutien de l'État pour augmenter notre capacité d'exploitation. Il y a déjà des MOI qui ont été signés pour de plus grands parcs industriels car ce que nous voulons aujourd'hui, c'est produire tout type de véhicules, que ce soit des tracteurs, des motos, des taxis comme des bus. Nous avons déjà visité un prototype de bus, ce qui veut dire que le Sénégal va aussi être un producteur de véhicules, d'autant plus que nous venons de recevoir la licence pour produire les taxis de marque et de modèle Saman. Les opérateurs de transport se sont réjouis de ce projet qui à terme va songer toute la flotte et professionnaliser davantage leur travail. , c'est tout, avec lui, à torture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501